Bonjour, Denis Saint-Quizienne. Il y a un problème qui m'a pas été abordé, c'est la question des syndicats et l'argent. Pour avoir été membre d'une commission électorale départementale, pour assister à un centre de congrès fédéraux ou non fédéraux, les syndicats dépendent, à son sens du mot, de subventions publiques, d'argent, des soi-disant fonds pour la formation professionnelle, de toute une série de dividendes que le ministère de l'État. Et comme disait un peu camarade, c'est les seuls qui payent les violons qui choisissent l'argent. La deuxième chose, tu as souligné, et il y a encore été jusqu'au bout, la question des syndicats et l'entreprise. Il y a depuis repris une vingtaine d'années, une accumulation de lois qui vise à renforcer le dialogue social au niveau de l'entreprise. On va discuter de l'égalité professionnelle, d'administration, de la condition de travail, de toute une série de choses, ce qui fait qu'il y a une volonté claire du patronat de restreindre l'activité au niveau de l'entreprise. Et ce qui se passe avec la loi de travail et le fait de privilégier les négociations d'entreprise plutôt que de négocier les négociations de branche, c'est une louche de plus dans ce pot-là. Et il y a un des corollaires de ça, c'est le fait que de plus en plus de syndicats sont montés en syndicats d'entreprise, donc se refaire encore plus dans les flots de l'entreprise, alors que moi je suis toujours agarré pour monter des syndicats territoriaux, que les petites boîtes, ce qui était le cas de joie dans l'ensemble où j'étais, les petites boîtes 15, 20, 30 salariés s'appuyaient sur les lieux plus gros, ce qui faisait 250. C'est un deuxième point à mon avis important. Sur la loi travail, une chose qui m'a marqué, c'est l'absence de volonté de travail en commun. On avait proposé au niveau de faire des distributions de tracts contre la loi travail unitaire, CGT, FO, SU, FSU, et ça a toujours été refusé. Et ça c'est une des conséquences de la fameuse loi sur la responsabilité qui introduit une guerre permanente entre les syndicats. Comme conséquence de ça, il y a la question de l'unité syndicale. Je ne sais pas si, depuis combien de temps, il y a eu de combat dans les combrets syndicaux pour qu'il y ait un appel à une réelle unité syndicale, une seule classe aux rivières, un seul syndical contre un seul patron. Et enfin, en suppliant ce matin au petit-déjeuner avec un vieux camarade, il me disait, la meilleure introduction, c'est le texte de Perret, les syndicats contre la révolution. Et il ne faut pas se faire discussion. On avait dit ça en 2010, la fameuse lettre sur le Djibo, le syndicat du mois de France, le début de novembre, qui disait, faites tout ce que vous voulez à la base, mais jamais, jamais, nous n'appellerons pas à l'exercice de l'ENA, jamais nous n'appellerons pas à nous prendre ensemble. Merci de votre attention. Je suis retraité, j'étais militant à la FSU, enfin, je reste militant à la FSU, mais donc forcément, mon militantisme est un militantisme un peu décalé, et je ne suis pas parmi mes collègues à l'Institut. Voilà. Moi, le tourment m'a vraiment, vraiment intéressé, c'est vraiment une mise en perspective qui peut nous aider. Alors, il s'est passé effectivement des choses extrêmement intéressantes au printemps, ce qui s'est passé du côté de la CGT, c'est plus que notable. Je suis en décalage en rapport au copain qui vient de parler. Bon, si, c'est trop désespérant, mais non, si tout est dit que jamais, jamais, si tout est plié, alors on rend mal nos vols et puis c'est plus la peine de se... Il y a plein d'autres choses à faire dans la vie que... Bon, mais je ne m'en tiens pas à ça. Mais je veux revenir sur le topo. La difficulté qu'il y a pour le syndicalisme à produire un discours général. Alors, ça, c'est très net. Et ça, c'est... Ça me semble vraiment... Ils sont dans la... Les syndicats sont dans la panade d'avoir une... En termes de vision globale. Et il faut absolument que le syndicalisme soit... Se redonne les moyens d'un discours qui tient la route, d'un discours général. Alors, il y a toujours cette tension entre le très concret, le carreau cassé, comme on le disait, et le général. Mais il y a un manque terrible, mais c'est à mettre en lien avec le bilan du XXe siècle, etc. Mais, alors, je voudrais venir en venir à la FSU. La FSU a signé tous les textes de l'intersyndical. Aucun problème. Donc, la FSU a pris signé. Mais je n'ai jamais vu un si grand décalage entre, alors là, une posture nationale, un positionnement national correct, donc tout a été signé, et au niveau concret, n'a strictement rien fait, mais strictement rien fait pour mobiliser son secteur. En tant que chercheur, je pense que tu peux consulter toutes les collections de POUR, l'organe central de la FSU, fenêtre sur cours, la revue nationale du CDIPP, il n'y a, je n'exagère pas, il n'y a pas un mot sur des revues de 32 pages, vous avez un tiers de pages consacrées à la loi de travail, et ça, on peut le contrôler sur six mois. Il n'y a rien, il n'y a rien, et après, on dit, de manière perverse, les collègues ne veulent pas. Mais je mets ça en lien avec l'incapacité à produire un discours général. Au mois d'octobre, je vous dis, vous voudrez, au mois d'octobre, Bernadette Croison, elle a été dans un débat sur la défense de la fonction publique, et elle a été absolument lamentable pourquoi on a de bonnes garanties, parce qu'on le vaut bien, parce qu'on a fait un concours très, très difficile. Donc, elle a été en grande difficulté. Et je pense, je termine là-dessus, en disant, mais c'est autant la CGT que la FSU que les autres, il faut que le syndicalisme dise dans les débats sur le travail, les garanties, etc. Ce qui est bon pour les 5,5 millions de fonctionnaires, les garanties, là, si elles sont bonnes, très bonnes pour cela, c'est bon pour tout le monde. Et là, il y aurait beaucoup encore à dire. Dominique, syndicaliste, je suis venu à la retraite aussi, c'est la traité qui intervient à la retraite, justement. Moi, j'entends peut-être un débat, et c'est peut-être à venir, pour le futur, quand on va discuter du syndicalisme, qui ne parle pas seulement de l'analyse, par ailleurs, que je partage totalement, que vous avez fait sur le mouvement syndical, mais sur la place que nous, nous prenons militants révolutionnaires dans le syndicalisme. L'accentralisme du syndicalisme, l'affaiblissement du stalinisme, notamment dans la CGT, font que des militants révolutionnaires ont beaucoup moins de difficultés aujourd'hui, et même, d'ailleurs, se trouvent confrontés à la prise d'un pouvoir, en tout cas de place, et d'une responsabilité dans la construction, même du syndicalisme. Alors, bien sûr, on peut être sur la position syndicaliste d'Amer, on est accessoirement comme ça, et au final, on s'en fout, mais manifestement, dans la réalité, les nos militants et nos militantes se trouvent très rapidement mis en position de devoir animer les organisations syndicales. Et là, nous demandons complètement de réflexion. Dans le meilleur des cas, on fait comme les autres. Alors, il y a eu, à une petite époque, après les 1595, lors de la création des syndicats sur les solilaires, là, une vraie réflexion sur les mandats qui sont limités, sur une pratique de masse de terrain, on disait à l'époque qu'on est la CGT de Sud, c'est la CGT des années 20, etc. Sur le fait qu'on a pu élever les salariés systématiquement, qu'on ne signait pas un accord sans qu'il y ait un vote, etc. Il y a eu une réflexion, mais elle n'a pas été assez poussée, et on a pris des vues solitaires, même s'il y a encore une structure un peu combative à solidaire, excusez-moi, on voit bien que solidaire aujourd'hui, assez rapidement, prend une trajectoire qui est aussi assez bureaucratisée elle-même. Quelle est la phase révolutionnaire ? Comment on va former nos militants à animer l'organisation syndicale ? J'ai bien aimé une chose qui a été dit là, c'est de dire que le syndicalisme appartient aussi au mouvement social. Avec tendance à dire un peu, il y a les partis, les syndicats, le mouvement social. Effectivement, le syndicalisme est aussi une partie du mouvement social. Et en ce sens, est-ce que nous, nous ferons les militants révolutionnaires, par exemple, à ouvrir le syndicat ? L'ouvrir culturellement ? Faire venir des artistes ? Travailler avec les artistes ? Avec les... L'ouvrir aussi, en dégageant des militants pour s'occuper d'autres secteurs. Je suis chimineau, 15 ans de mon activité syndicale, mais elle n'a pas été vers les chimineaux. Elle a été vers les chimineaux du nettoyage, du gardiennage, etc. J'étais dégagé par mes camarades cheminots de la SNCF pour faire un travail dans le secteur privé. Je ne connais plus le produit du travail que le gouvernement de la SNCF. Ça, c'était des choix que nous faisions en réflexion. Et là, je pense, dans les syndicats, très sûr, mais encore plus notre responsabilité à nos militants de l'NPA, à se dire qu'est-ce qu'on fait dans le syndicat. Laurent, je suis de Bordeaux et je suis à la CGT. Moi, je voulais juste... Bon, avant, justement, je pourrais aussi le débat parce que l'intérêt aussi de cette discussion, comme tu le soulignais, je pense que beaucoup de discuter aussi de nos interventions, de comment aujourd'hui on peut développer notre politique dans les syndicats. Mais par rapport justement à l'analyse en mode générale, moi, je voulais juste revenir sur deux choses. D'abord, sur ce qui est inédit, y compris, je crois, dans la période. Moi, je crois que c'est très relatif, le côté que ce gouvernement a pu s'attraquer, enfin, comment dire, c'est relatif à une situation globale d'attaques qui se sont intensifiées ces dernières années. Parce que, je crois, ce qui est inédit, c'est les ruptures qui, vraiment, viennent de s'opérer et qui sont vraiment profondes. Parce que, si on fait un peu l'état relatif des années 80, avec le blocage des salaires, les plaintes de licenciements dans la sidérurgie, les premiers tucs, les SIVD, machin, qui se sont passés dans notre silence des organisations syndicales, avec une collaboration avec moi, de fait, ces gouvernements gauche, ou même les 35 heures de Jospin, qui ont surtout introduit la flexibilité du travail, ces fameux accords entreprise par entreprise qui n'existaient pas avec le même pouvoir, etc. Je veux dire, des attaques, il y en avait eu beaucoup, mais jusque-là, voilà, tout ça se passait. Le début, il y a eu quand même une série d'attaques depuis 2012 grave. Pareil, ça s'est passé, une offensie sur les retraites, il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucune opposition, c'était bien la première fois qu'on ne s'opposait pas et qu'on ne s'opposait pas sur la question des retraites. Je crois que là, ce qui a vraiment changé, c'est cette rupture. rupture qui est liée c'est vrai au problème parce que juste là, c'est cette politique du dialogue social qui ne s'est pas passée qu'avec la social-démocratie en parenthèse puisque sous Sarkozy, l'accord de... pardon, je dis l'accord avec la CLT pour la représentativité, etc. Voilà, il joue ça avec l'État, le gouvernement. Je crois que le problème du syndicalisme est pris complètement par ça. Ce côté, des dialogues sociaux qui sert sur le fond qu'à fournir l'Hercule et là, on vient de la voir quelque chose qui commence justement à rompre avec ces deux aspects, à la fois la gauche, à la fois la salle et puis à la fois la question du dialogue social qui est dans l'entreprise est très forte parce que ça fait plein des années qu'on se bouffe des accords de merde, qu'on se bouffe toute une politique où dans le syndicat on en parle beaucoup avec les questions que même si on se fond les rêves on n'arrivera pas à l'éviter, on t'a évité le pire, etc. Et puis on explique aux travailleurs que ce n'est pas la peine de se mettre. Et en tout cas, c'est pas ça qui pourra changer les choses. Et je crois que là, il y a quelque chose de très important qui se passe où on pourra y revenir après. Et après, j'ai juste un petit truc aussi que j'y pensais aussi dans les fameux débats qu'il y avait en très longtemps. On disait souvent « Ouais, il faut l'indépendance des syndicaires avec la politique ». Le dialogue social, c'est là que ça pose aussi la question de l'indépendance des syndicaires avec l'État et des patrons d'Axite. Michel de Grenoble, je suis à Dérondin de la CGT, je suis à l'Union du État. Pour compléter l'analyse un peu générale, je voulais mettre un petit peu aussi l'accent sur quelque chose qui me paraît super important aussi pour réfléchir sur le syndicalisme, c'est aussi les éditions des effets du néolibéralisme sur le travail. C'est-à-dire que Patrick hier évoquait la dimension de la mondialisation et des formes d'organisation des institutions capitalistes où en fait les deux décisions ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Donc ça, c'est... On le voit dans les luttes pour mobiliser les gens et avoir un émis visible, accessible, on voit bien que c'est le plus grand plus compliqué. Donc, dans les formes d'actions syndicales, comment arriver à organiser les salariés pour avoir une certaine efficacité ? Donc ça, c'est le premier plan. Et le deuxième plan, je pense, qui a été beaucoup sous-estimé par le syndicalisme, alors c'est... Je crois que les prises de conscience sont assez récentes et très intéressantes. C'est ce qui touche vraiment au néomanagement et aux nouvelles formes de domination qui ont eu des effets absolument redoutables, on en a déjà parlé l'an dernier et bien, on a eu un atelier là-dessus, sur le déo-management qui individualise et qui atomise la classe populaire et qui a des effets pour un moment absolument redoutables sur lesquels le syndicalisme a été souvent complètement à côté de la plaque puisqu'il était sur le terrain, on va dire, des conditions de travail, du salaire, etc. alors que les nouvelles formes de domination elles attaquent vraiment l'individu dans son identité et dans son rapport le plus profond au travail. Et je pense que ça aussi c'est quelque chose que je crois qu'il faut prendre en compte, c'est que le niveau de souffrance des gens qu'on a déjà un peu parlé, le niveau de mal-être au travail et de pureté aujourd'hui dans les entreprises et ça touche tous les secteurs aujourd'hui, ça maintenant, toutes les études l'ont montré, montrent que le syndicalisme va aujourd'hui reposer d'une manière complètement éveille d'une certaine manière le rapport au travail, c'est-à-dire la question du travail aujourd'hui a été complètement enfin c'est le travail qui a été attaqué et je dirais tout simplement la question de l'organisation du travail. on ne discute plus des conditions de travail mais on doit aussi discuter aujourd'hui de l'organisation du travail qui m'attraite les gens et ça du coup je pense que dans les nouvelles approches du syndicalisme je pense qu'on revient vu la violence aujourd'hui de l'ultra-libéralisme dans les entreprises à la nécessité de repenser à quel type de travail on veut quelle organisation de travail on veut et pour terminer ça a été dit tout à l'heure aussi l'individualisation du travail et de l'automisation pose quelque chose de vital c'est la question du lien de solidarité même basique dans les entreprises ils ont souvent gagné là-dessus et je pense que le syndicalisme recommence à se reposer ces trucs qui peuvent paraître élémentaires ces commandes préculiens entre les collègues ou par l'ubérisation etc donc vraiment peut-être ce serait intéressant d'en discuter moi j'aimerais bien entendre avis sur les discours qu'on entend vous sur l'ubérisation de la société tout ce qui vient des entrepreneurs et des factures ça pose un sacré défi pour ça moi je suis l'inspecteur de mon travail à la retraite et j'ai eu des responsabilités avec 10 idées et 76 alors je trouve que le rapport et la présentation est très intéressante et je trouve que de regarder un peu sur 50 ans ce qui se passe dans le syndicalisme ça nous éclaire un peu sur les tâches d'aujourd'hui je suis content on est en train de vivre un basculement dans le monde syndical enfin en tous les cas il y a une volonté patronale institutionnelle de faire basculer le syndicalisme le développement syndicalisme totalement institutionnalisé je crois que tout ça a commencé dans les années 70 en réalité la question de la sélection syndicale d'entreprise c'est une victoire syndicale mais elle a eu pour conséquence que les syndicalistes se réunissaient dans l'entreprise et plus à l'union locale moi comme instructeur du travail j'avais certaines je contrôlais certaines entreprises dont je voyais les délits des CGT beaucoup plus souvent qu'ils ne voyaient la CGT et ça c'est un vrai problème c'est-à-dire que quand je suis suffisamment vieux pour avoir connu les syndicalistes à cette époque-là c'était une fourmilière les syndicalistes à 5 heures de soir aujourd'hui elles sont fermées sauf quand il y a des barrières aujourd'hui c'est pas la même chose et donc il y a une opération là qui est un truc très profond qui s'est accélérée quelqu'un le disait avec la loi des 35 heures parce que la volonté de négocier entreprise par entreprise à accélérée et c'est-à-dire même là et là on est en train avec l'inversion de la hiérarchie et d'ordre de changer complètement les choses parce qu'il y a toujours des négociations interprofessionnelles les accords sur la formation professionnelle les CDB le travail temporaire enfin etc là j'en passe ils étaient négociés de manière nationale mais ils étaient négociés avec l'idée on a un avantage on se dit c'est pas suffisant c'est pas bien etc mais maintenant ce qui est intégré et ce que cherche à intégrer le capital c'est l'idée que toute négociation c'est du don en don c'est-à-dire que dans la négociation il faut intégrer le fait que le capitalisme a besoin de faire des profits et que il faut en céder nous et là il y a un truc c'est pas seulement l'idéologie c'est là pour le coup c'est une idéologie qui se matérialise politiquement c'est-à-dire qu'aujourd'hui et c'est ce qui explique la réaction de la CGT de l'EFO sur la loi travail parce que quand on regarde bien quand les projets de loi sont montés ou mis en place ils se sont pas tellement agités en fait ils se sont commencé à s'agiter à partir du moment ils ont compris que leur existence telle qu'elle se construit telle qu'elle est la clause telle qu'elle est la clause telle qu'elle est la vie est en question aujourd'hui et ça je suis convaincu que c'est ça le don engrés alors avec un processus là où tu as resté c'est qu'aujourd'hui dans les entreprises parce qu'avec cette logique là tu négocies mais tu négocies sur la base tu fais que tu l'as lâché quelque chose et tu passes et alors combien il y a de syndicalistes qui passent plus de temps en réunion avec leur patron qu'avec leur collègue de travail et ils comprennent quand ils sont avec leur collègue de travail et que les questions tu souverais c'est-à-dire quel type de solidarité tu construis au quotidien avec ces trucs là alors pour aller plus vite parce que je ne vais pas me dépasser les autres minutes sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui il me semble qu'il y a une clé fondamentale qui est au-delà de s'adresser au prolétariat des petites entreprises etc c'est de tourner le syndicalisme vers autre chose que la défense de ces revendications corporatives dans le syndical dans l'entreprise et sur le champ du travail c'est tourner le syndicalisme vers l'action antiraciste tourner le syndicalisme vers la bataille pour les transports gratuites pour la défense des services publics etc c'est-à-dire l'arrivée à politiser le syndicalisme un des problèmes qu'on a aujourd'hui par exemple c'est quand on essaye de faire le truc en dehors des ordres de travail c'est très compliqué de faire militer un type un type ou une femme c'est plus souvent des types qui a une responsabilité syndicale en dehors de son travail et c'est ça qu'il faut arriver à faire la seule vous êtes prête vous êtes prête vous êtes prête merci moi j'ai des j'ai plusieurs questions si tu es d'abord pardon oui Josette retraitée comme vous pouvez je dis Josette enseignante retraitée et effet super voilà j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Sophie mais je crois que la question enfin moi ce qui me paraît très très important c'est justement d'analyser ces tensions c'est à dire que c'est pas nouveau évidemment mais c'est ça qui détermine un peu l'espace de notre activité en tant que militant dans les syndicats c'est à dire que le processus d'institutionnalisation étant s'il était achevé ben il n'y a plus d'enjeu si c'est uniquement l'activité collective et je suis comme tout tout on ben là on n'aurait plus de contestation on serait aligné sur les directions ce qui n'est pas le cas malheureusement mais c'est loin d'être le cas bon alors moi la première question c'est pas très qui a commencé à y répondre mais justement le tournant de la direction confédérale de la CGT par rapport à la grève reconductible contrairement à ce qu'on a pu dire un certain nombre de militants j'aimerais bien qu'on l'analyse plus profondément c'est à dire est-ce que quelle est la part de conjoncturelle c'est à dire comment on peut adresser ce tournant c'est à dire qu'est-ce qui fait que le discours a été modifié même si dans la pratique ça peut être plus compliqué mais en tous les cas le positionnement officiel a été modifié et à plus long terme qu'est-ce qu'on peut en attendre donc moi c'est vraiment une question la deuxième chose t'as pas du tout abordé la dimension internationale t'as abordé sur l'état du syndicalisme dans différents pays mais comment aujourd'hui dans le mouvement syndical est pensé et agit d'une certaine manière l'action internationale on voit bien que c'est une question fondamentale troisièmement c'est pour préciser les questions que tu as soulevées c'est par rapport à la précarité du travail et l'implantation de la société dans les plus grandes entreprises ça touche aussi la question des femmes évidemment c'est très très important et cette question-là elle avait été commencé à être réappropriée par la CGT après 1995 je ne sais pas exactement où ça en est aujourd'hui et j'aimerais bien qu'on revienne sur ces questions-là parce que je veux dire il y a eu des luttes très importantes et c'est vrai pour les femmes et pour les travailleuses et travailleurs immigrés et les sans-papiers ça c'est des éléments très nouveaux dans les enfin je me semble-t-il dans les années récentes donc j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus c'est très long je reviens un peu sur le mouvement parce qu'il y a une phrase qui m'ajuste un peu il a manqué un tout petit peu quelque chose là je suis là d'accord il a manqué beaucoup il n'y a pas eu de crève en France je dors bientôt il n'y a pas eu de crève par les générales de Chibineau qui ont fait grève par les développeurs par les raffineries des écosecteurs il n'y a pas eu de crève il y a eu des débrayages participation à des manifs de plusieurs centaines de milliers de personnes par un million donc pas plusieurs millions pas de grève une grève au sens et deux jours trois jours une semaine deux semaines il n'y a pas eu de crève donc il a manqué sûrement beaucoup jusqu'à un petit peu et du coup ça illustre bien comment est le phénomène du sanitarisme aujourd'hui et à mon avis il y a aussi un qui a manqué c'est le bon parti communiste français c'est-à-dire que c'est pas indifférent à la je parle pas de diminution mais de la disparition pratiquement finie du PC dans l'entreprise je me différencie avec les institutions mais cette disparition est pas quand on constate que les équipes syndicales se n'ont que des chaussures de sécurité et des réunions de la semaine des commissions marchandises la disparition de l'activité et qu'il n'y a pas de discussion sur un autre projet respectif c'est aussi ça c'est quand on faisait la politique dans le syndicat on était contre on se battait on se faisait la gueule ou quelque chose où on intervenait dans les concours les militants intervenaient sur les orientations aujourd'hui il n'y a pas de projet parce qu'il n'y a pas de projet de changement de société on ne fait plus le lien entre les chaussures de sécurité et la pollution du salariat et ça pas seulement dans les statuts de la CGT mais ça veut dire au quotidien et que les équipes sont un tout cas avec lesquelles on est et là je ne suis plus de l'on ne sait pas je crois que c'est ça ce que disait la petite c'est sortir et faire autre chose avec les sans-papiers et tout ça oui mais pas que je crois que c'est pas force je ne sais pas mais c'est faire reprojeter sur l'abolition du salariage caricature un peu et sur le projet de société et nos militants donc là ça s'avance et ça doit être dans notre orientation dans les syndicats de ce qu'on doit y faire aujourd'hui avec un petit boulevard à savoir qu'on a pu baisser qu'il n'y a qu'un blocage à développer et une petite difficulté c'est qu'on n'existe pas c'est un tout petit peu mais il ne faut pas les voir les extérieurs les canards il faut investir les UF il faut faire la formation dans les UF c'est une dire très vite qui râle après après les activités alors qu'il y a une place je crois qu'il y a des canards de l'EVO qui veulent le faire un peu plus ils ont raison l'animation des formations nous on croit qu'ils savent faire l'enseignement dans les villes dans les UL et puis au-delà de ça on ne passera pas la formation je suis désolé mais je finirai par ça parce qu'on peut se baratiner on peut avoir l'orientation qu'on veut mais si on n'est pas dans les entreprises et là on a une petite difficulté c'est que c'est plus des lois de 30 000 40 000 et bien on descend mais ça veut dire on évite les boîtes de 10 et ça veut dire qu'on fait un effort de s'inplanter de faire le choix professionnel d'être dans ces entreprises-là mais le reste on ne peut pas l'occuper à faire des universités et des études ou aux syndicats sur le bien-là Laurent je suis de la région parisienne je porte le développement de Solidaires dans le secteur de commerce je passe pour le temps dans le secteur de commerce qui est déjà très riche sur la question de plus debout je ne vais pas en faire la faille de la mobilisation on tombe au bien mais je pense que la spécificité de l'office par exemple de 2016 par rapport au conflit de 2010 c'est qu'à moi il y a eu une séquence en tout cas dans les différentes phases de mobilisation il y a eu une question de plus debout et donc pour avoir été parmi en tout cas dans Solidaires qui ont senti le frémissement et qui ont poussé entre autres organisations à s'investir qui ont pris pour un niveau de sa réussite matérielle ça pose plusieurs questions ça peut même je vois le milieu un peu comme un proto-syndicat je m'explique un centre d'autres choses sur le plan strictement pratique mais quand même une logistique il faut être balèze pour pouvoir monter et démonter moi ça m'impose sur le type une cantine c'est pour ce que ça va mais il est mieux quand même quand on a l'estiment la vie en vie l'organisation de l'action très concrète comme on l'a vu la destination d'être fuché etc et puis aussi sur le plan idéologique tout l'aspect éducation populaire qui a existé qui continue d'ailleurs à exister et puis l'aspect très clairement à la vision du monde y compris qu'est-ce qu'on propose donc je pense qu'il y a des choses à apprendre et à apprendre dans le Nuit Debout et ça m'amène à deux réflexions parce que est-ce que justement la réussite de Nuit Debout qui propose un peu sur l'auto-organisation ce qu'on cherche il y a des termes en termes d'accessibilité entre guillemets sur le plan spatial sur le plan temporaire sur le plan horaire tout simplement et puis une deuxième question que ça pose c'est d'organiser entre guillemets des mobilisations qui ne passent pas nécessairement par la grève parce que je pense qu'il y en a un arrêt après bien sûr la grève c'est ce qu'il y a de mieux mais la grève il y a la question du salaire il y a la question de la répression il y a la question du niveau de conscience il y a la question de l'organisation si on n'est pas à un moment si on n'est pas à hauteur etc. et tout on voit là à travers le principe de Nuit Debout on a des questions qui nous intéressent aussi qui peuvent nous enrichir dans nos pratiques en tant que syndicalistes Bonjour Françoise ancienne chercheuse chômeuse et précaire tout à fait d'accord pour aller dans les entreprises encore plus utile trouver un emploi et quand on trouve un emploi c'est un emploi temporaire donc il n'y a pas de continuité dans l'entreprise ma question vis-à-vis des syndicats combattifs quelle place et quelle ressource les syndicats combattifs consacre-t-il à la question du chômage et de la précarité qu'est-ce qu'ils envisagent pour mobiliser des chômeurs ou des précaires je suis allée dans des manifestations syndicales où j'ai demandé où était le cortège anti-chômeurs j'ai demandé à plusieurs organisations syndicales et puis après je suis allée dans les partis politiques comme on avait parce qu'il n'y a pas de place pour les chômeurs il n'y a pas de temps la personne qui s'occupe des chômeurs dans le syndicat il faut la contacter au siège et les horaires à laquelle cette personne est disponible enfin bon en général elle n'est pas disponible elle n'est pas là et moi j'ai j'enseigne les sciences économiques et sociales en lycée j'ai vu que 80% des nouvelles embauches étaient les CDD je ne sais pas si c'est le chiffre qu'on trouve sur le public le terminal comment les syndicats intègrent-ils le fait que les nouvelles générations de travailleurs sont à 80% des préquets de chômeurs et la fermeture des unions locales et le fait qu'on ne puisse plus on ne peut pas aller voir les syndicats localement alors quand on est travailleur précaire et bien on travaille dans une zone géographique donc normalement on devrait pouvoir trouver un syndicat qui vous permet de vous organiser donc Jean-Marie Jean-Marie agent territorial CGT à Marseille et à la grande membre de ce cher groupe Parti Anticapitaliste sur le sur le syndicalisme je pense que l'importance des milités c'est quand même que tout le monde sait que le syndicalisme est la forme élémentaire d'organisation c'est là que les travailleurs même les moins organisés sont donc c'est là qu'il faut être alors on s'est peut-être choqué certains mais pour moi le syndicalisme n'est pas et ne peut pas être révolutionnaire même s'il a une perspective anticapitaliste de toute façon il est contraint de se battre souvent au quotidien et par exemple je prends un exemple tout simple quand le syndicat se bat pour l'augmentation des salaires et bien il accepte le principe du salariat s'il refuse totalement le principe du salariat il ne va pas se battre pour les augmentations du salaire et il laisse le patron taper à bras aussi sur les travailleurs donc le syndicat il rassemble le large donc forcément il rassemble des révolutionnaires des réformistes des gens qui sont ni le ni l'autre qui ne savent pas trop où ils sont qui sont là pour se défendre alors bon le syndicat lui il n'est pas délimité sur ce niveau là mais évidemment c'est les partis qui le sont je pense que les militants communistes révolutionnaires quand ils sont dans les syndicats là oui ils ont un rôle on doit avoir un rôle qui est évidemment de refuser le prétendu dialogue social il faut avoir le coup à l'idée qu'il y a des partenaires sociaux il n'y a pas de partenaires sociaux celui qui tient la matraque est celui qui reçoit les coups ça c'est absolument impossible et évidemment notre rôle est aussi d'avancer des revendications transitoires bon par exemple et aussi sur des questions de formes d'action là dans le cas à la mobilisation contre la loi de travail au moins sur les bouches du Rhône on a réussi à faire passer quand même le fait qu'on ne pouvait pas se contenter des dates imposées proposées par les directions nationales qui nous disaient tel jour on manifeste dans 10 jours on se revoit donc on a réussi à imposer qu'il y ait des actions des actions dures symboliques tout ce qu'on veut il y a eu des blocages dont tout le monde entendait parler de ce qui s'est passé à fausse c'est des fois mal terminé pour certains camarades mais bon il y a eu des blocages il y a eu des occupations et ça a continué aujourd'hui encore je sais que les syndicats de la santé des bouches du Rhône font une action importante au niveau de la population pour dénoncer à la fois le travail et la loi touraine que trop souvent on oublie la loi santé qui pourra avoir le plus malade et ça continue donc mais après il y a la question de l'implantation qui a beaucoup été évoquée effectivement si on s'en tient au syndicat au monde dans sa boîte ça aboutira pas je pense qu'un maximum de militants et de militantes doivent se tourner vers des zones qui ne sont pas syndiquées alors moi je suis dans une union locale où il y a énormément de commerce et la grande distribution c'est comme le disent certains le laboratoire de la précarité c'est là où le capitalisme ne réalise sa plus-value c'est là qu'il faut fonctionner voilà alors il est évident c'est dur c'est très dur de s'implanter dans la grande distribution dans le commerce mais ça c'est absolument indispensable d'où l'importance de certains camarades l'ont dit de se tourner vers les unions locales parce que c'est là c'est là que réellement on peut toucher les salariés isolés sur le terrain dans leur vie quotidienne et se sortir un petit peu de train de train de dégociation avec le patron et un dernier mot sur le mouvement contraire de travail effectivement il y avait une intersyndicale je dois préciser ce que l'avait dit un camarade en début la FSU a appelé mais a été peu présente sur le terrain et c'est une évidence dans les blocages comme syndicalistes on est à CGT et ceux qui sont plus des partis politiques évidemment quant à FO je travaille à la ville de Marseille pour ceux qui connaissent c'est le syndicat il y a un peu je crois que j'ai loué quelqu'un par là on va la parole c'était là après la deuxième tour c'est ça vous avez perdu la pause je vous le dis et donc on va enchaîner sur l'intervention de la part de l'expérience à l'état donc si vous en êtes d'accord on vous donne la pause si vous en êtes d'accord on est pas trop d'accord on est pas trop d'accord on est pas trop d'accord on aura la parole c'est un problème Pascal Pascal le syndicat de Basse mon élu chez Thalès dans le lycée donc en tant que tel j'ai pas une analyse très une vision très claire de de la situation en tout cas merci pour l'introduction parce que on vit on vit ce que tu écris à savoir l'enfermement dans l'entreprise et la démocratisation dès qu'il y a des militants qui sortent du haut c'est ce qui me manque qui a été abordé un peu par Dominique et Patrick c'est j'ai cru comprendre que bon la chute du PC le fait que la CGT a officiellement rompu avec le PC je ne suis pas sûr que ça ouvre un boulevard pour HPA notamment mais à d'autres et justement ce que j'ai du mal à comprendre c'est est-ce que l'influence notamment du PG dans les instances fédérales confédérales est-ce que c'est une réalité et est-ce que cette analyse permet de comprendre ce qui atteint le syndicalisme dans le futur merci pour la cabane merci 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 moi je suis d'envoi chez une tente à l'IFSU c'est une action syndicale qui est une école de l'enseignement alors moi je pense qu'on a peur aborder la mission de l'IFSU parce que ça sera certainement aussi dans le même deuxième temps c'est vrai que je suis attirée de voir l'évolution de l'IFSU qui partit dans le cadre de 1995 un syndicalisme de lutte et là qui cherche sa place entre le conseil et la CGT donc je m'imagine qu'on abordera cela dans un deuxième temps l'accent a eu une vraie difficulté dans l'éducation nationale et je pense que c'est plus généralement dans la fonction publique et que tu l'as un peu indiqué tout à l'heure à expliquer l'emploi éducationnel était aussi conservé par la remise d'emploi du côté du travail c'est vrai que moi j'assiste alors justement je m'interroge un peu sur ces évolutions-là depuis que je vivite en gros les enseignants dans les cortèges chaque cours représente un tiers en manifestant j'ai toujours vu du sang en gros dans le département j'ai eu trois en manifestant et des mille autour d'éducation sur les trois centaines de la baissante là sur les 5% en tout cas c'est impressionnant de voir je veux dire alors est-ce qu'il y a une évolution aussi de cette profession mais c'est-à-dire c'est assez net au niveau de l'évolution moi j'entends bien l'association qui disait les différents mouvements alors le fait aussi d'institutionnalisation j'ai donné des personnes et c'est vrai qu'on voit se multiplier les réunions qui nous aspirent je veux dire ça c'est et aussi après une difficulté le deuxième édition que je l'ai abordé c'est par rapport aux rapports de force c'est vrai qu'on voit une multiplication des demandes institutionnelles pour aller à travers les terrains nous on a une conception nous on a une conception de déléguer des personnels parce que si le mobilisé éventuellement avoir une France ACAP ou des grands les gens qui ne font plus qu'entre les ordreurs de classe nous on utilisait la profession nous on n'arrive plus à le mobiliser nous on fait on monte à carte scolaire on appelle on dépose un préadult ou juste comme ça où il n'y a plus de collègues devant donc on est d'une part absorbés complètement dans les délégués des classes scolaires mais on n'arrive pas à faire le lien aussi et avoir une mobilisation et un rapport de force pour nous permettre d'avoir un rôle de façon à quelque chose peut-être quelque chose qui n'a pas été abordé c'est le lien de ça c'est quand même sur la dégradation générale du rapport de force mais je pense qu'il y a un peu plus corporatiste aussi c'est-à-dire que on a parlé de la désinstruction de la socialisation mais il y a aussi moi ce qui m'est pas aussi cette année d'avoir vécu c'est on a eu des réponses syndicales sur le champ professionnel dans l'éducation où il y avait du monde mais sur les réponses corporeaux alors évidemment on essaye de tirer je veux dire faire un point d'avis etc. mais ça restait sur le corporeaux et cette évolution corporatiste est aussi impressionnante on a du mal à faire du collectif aussi c'est là on fait de la défense à la culture de la syndicalisme et on cherche à faire du collectif à un moment donné et ça je trouve que c'est quelque chose qui devient le plus en plus si on est dans un département où les droits des personnels sont de plus en plus restreints on attend pas de machin qui touche etc. mais voilà et l'autre à ça on va leur proposer un rassemblement essayer de regrouper ce petit monde-là on n'y arrive pas enfin c'est ce que je disais Patrick tout à l'heure c'est pareil il y a une section de coïnacité pour autant je veux dire la prise en charge des questions de la politique sociétale le type d'RESF etc. elle repose vraiment de plus en plus sur un noyau restreint de militants on a une petite équipe de délégués des personnels c'est ça qui me frappeuse le plus c'est ce repli corporatiste c'est pareil nos militants on a quelques petites équipes mais qui restent des délégués des personnels quand on a du mal à faire sortir à poser des questions de plus pour vous voilà merci